Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine Alors ça va être un petit peu particulier étant donné déjà du retard de la vidéo Et ensuite deuxième petit point particulier c'est que je vais pas parler uniquement des sorties de la première semaine d'août Étant donné qu'il y a vraiment pas eu grand chose, sur les 15 premiers jours il y a pas eu grand chose au total Donc on va parler de tout ce qu'il y a eu entre le 1er et le 19 août 2018 Et autre point important et pas des moindres c'est que je n'ai pas pu lire les nouveautés Donc vous aurez juste le nom avec les images qui vont apparaître sur la droite comme d'habitude Mais vous aurez pas mon ressenti on va dire Donc pour commencer nous avons eu chez Panini la sortie du tome 1 des foudres de l'amour Chez Blackbox nous avons eu ensuite la sortie du tome 1 de Devilman vs Getter Robot Et toujours chez Blackbox nous avons eu la sortie du tome 1 de Stranger Days The Apocalypse Chez Hachette BD nous avons eu ensuite la sortie du tome 1 de Dragon Ball Collector D'après les visuels que j'ai vu ça ressemble quand même étrangement à la Perfect Edition Qui avait été faite déjà par Glenna je crois Mais là ils sont ressortis sous forme pas fascicule c'est pas le terme que je cherche Mais en gros vous pouvez les acheter en kiosque il me semble cette fois et pas en librairie Et pour finir les nouveautés nous avons eu chez Delcourton Cam la sortie de l'intégrale de Pink Diary Ou Diary peu importe comme vous voulez C'est juste que mon accent anglais est pas folichon quoi Pour ce qui est des suites nous avons eu dans les tome 2 d'abord Je vais commencer par les tome 2 Le tome 2 chez Pika de Make Me Up Donc Make Me Up je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo Je vais vous mettre la miniature Moi j'avais franchement adoré le tome 1 Même si à la base un manga de maquillage avec la couverture comme elle était Enfin ça vendait pas du rêve Clairement je me suis dit ça va pas être fou Mais j'avais vraiment apprécié le tome 1 Donc j'espère sincèrement que le tome 2 en vaut la peine Et j'espère sincèrement qu'il est aussi bien que le premier numéro Mais je ne peux pas vous en dire plus étant donné que je n'ai pas pu le lire Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires vis-à-vis de ce tome 2 ça m'intéresse Ensuite autre tome 2 dont vous avez déjà présenté le tome 1 C'est toujours chez Pika et c'est le tome 2 de La Princesse et la Bête Donc là c'est pareil j'avais bien aimé La Princesse et la Bête premier numéro C'était un bon manga une bonne découverte Mais du coup je n'ai toujours pas pu avoir le tome 2 Et autre tome 2 qui est sorti et là ça ne me dit rien je me souviens pas si je voulais présenter ou pas C'est du coup le tome 2 de Kiss Me At Midnight Le nom me dit quelque chose donc enfin je me souviens en avoir parlé Mais je sais plus si c'était sous forme de présentation ou si c'était juste sous forme de liste Donc je ne m'avancerai pas plus pour ce qui est de ce manga Je vous rétends que le tome 2 est sorti entre le 1er et le 19 août 2018 Donc ensuite on va reprendre la liste normalement On a eu chez 2B2M la sortie du tome 12 de Japan Live Ensuite aux éditions Tourmond nous avons eu la sortie du tome 73 de Coyote C'est tome numéro CD Magazine donc vous appelez ça comme vous voulez Ensuite chez Head Edition nous avons eu la sortie de la réédition de Headtrick Tome numéro 10 Chez Panini Manga nous avons eu la sortie du tome 10 en volume double de Vampire Knight Chez Atelier Alita nous avons eu la sortie du tome 4 de Sugar Lust Chez Pika pas mal de sorties cette semaine là Enfin sur cette période là on va dire On a eu la sortie du tome 17 de Attache-moi La sortie du tome 25 de Chiaya Foru La sortie du tome 6 de Close to Heaven La sortie du tome 4 de Frofrost La sortie du tome 13 de la réédition de GTO pour les 20 ans La sortie du tome 2 de Kiss Me At Midnight Ça je vous l'ai dit tout à l'heure La Princesse et la Bête tome 2 je vous l'ai dit tout à l'heure La sortie du tome 10 du journal de Kanoko à Nélissé Et pour finir la sortie du tome 12 en volume double de la réédition de Young GTO Passons maintenant chez Kiyoon Nous avons eu la sortie du tome 16 de Barakamon La sortie du tome 4 de Isabella Bird La sortie du tome 9 de Lockdown Et la sortie du tome 8 de Relife Ensuite chez un éditeur français inconnu J'ai pas trouvé malheureusement Nous avons eu la sortie du tome 3 de Fragments de rêve Mais en roman Alors je sais pas trop si c'est un light novel ou quoi C'était référencé sur Manga Sanctuary Donc je vous l'ai mis mais je sais pas trop trop ce que c'est Ensuite on a eu chez Kaze Manga La sortie du tome 29 de I.Q. Les As du Volet La sortie du tome 24 de Rinne La sortie du tome 10 de Takane et Anna Et la sortie du tome 14 de Twin Star Exorcist Les Omniouji Suprême Ensuite nous avons eu aux éditions H2T Donc Hydre à deux têtes La sortie du tome 2 de Anna Nobrez Nobrez J'ai vraiment un anglais dégueulasse Je suis vraiment désolé Et pour finir Donc dernier manga de la liste C'est donc aux éditions Kana La sortie du tome 4 de Chronos Rouleur C'est donc fini pour les sorties de manga Qu'il y a eu entre le 1er et le 19 août 2018 J'allais dire 2017 mais non Je suis désolé si je peux plus vous donner mon ressenti sur les nouveautés Et mon ressenti sur les tomes 2 de telle ou telle série Étant donné que je ne peux plus les avoir Je ne peux plus les lire Donc j'en avais un petit peu parlé vite fait à la fin de la vidéo journal d'un futur libraire J'avais mis une ou deux minutes là-dessus Si vous n'avez pas regardé la vidéo journal d'un futur libraire Je vous invite à aller le faire Ça peut peut-être vous intéresser comme concept Je vous le dis Donc je n'ai plus de partenariat Donc je ne peux plus avoir les mangas Tout simplement Donc pour l'instant Jusqu'à nouvel ordre Jusqu'à que je puisse avoir certains mangas Au moins jusqu'à que je trouve un nouveau partenariat Je ne pourrais pas vous faire mieux que des listes J'en suis désolé Je sais que ça ne va absolument pas vous plaire Je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de désabonnements Je vous cache pas Ça a déjà un petit peu commencé depuis que j'ai posté la vidéo Et autre chose importante que j'avais dit dans la vidéo journal d'un futur libraire épisode numéro 1 A la fin également C'est que je vais rattraper mon retard Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre Mais en gros Comme c'est des vidéos qui vont me prendre du coup moins de temps à préparer Les sorties de la semaine maintenant Étant donné que je n'ai plus de mangas à lire Je peux vous en sortir une par semaine sur Voir deux Donc je vais pouvoir rattraper mon retard quand même Au fur et à mesure Et rattraper le calendrier actuel Et vous présenter de vraies sorties Des trucs qui sont sortis il y a un mois et demi C'est la bonne nouvelle Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça J'essaye de me consoler comme je peux personnellement J'espère quand même que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo Pour ma part ça reste quand même un plaisir de vous présenter les sorties de chaque semaine Je vous fais de gros 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 bisous Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous A la prochaine Ciao 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 Au revoir C'est parti.